Yo les amis, j'espère que vous allez tous bien, Igor Chevalier de Strupp Studio. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez progresser de manière plus rapide, ne pas tomber dans un des plus gros pièges de la production musique slash mixage. Je vais vous expliquer tout ça basé déjà sur mon expérience personnelle, mais aussi sur le tas d'élèves, de gens que j'ai vus apprendre, parce que j'en ai vu quand même pas mal, je vais vous expliquer tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui ressort souvent. C'est vraiment un des plus gros points sur lequel je vois les gens galérer. Tout d'abord, à qui s'adresse cette vidéo ? Dans cette vidéo, elle va être plutôt destinée, on va dire, aux débutants, mais pas forcément que les gros débutants, aussi ceux qui font de la prod depuis un certain temps et qui peut-être galèrent un petit peu à s'améliorer, galèrent un petit peu à arriver aux résultats escomptés. Peut-être aussi, ça pourra servir, je pense, à certaines personnes qui sont peut-être même un peu plus avancées. Comme ça, on pose un cadre. Donc, ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, en fait, parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous ne le savez pas encore, je vais vous l'expliquer. J'ai donné des cours à la SAE sur presque 10 ans maintenant. J'en donne toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, ouais, on peut dire, ça fait, en gros, 10 ans que je donne des cours à la SAE. Et comme vous le savez aussi sûrement, je donne aussi des cours particuliers à pas mal de personnes maintenant, actuellement, depuis le studio, la plupart du temps, via Zoom. Donc, en fait, je vois défiler beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont justement dans ce processus d'apprentissage, en gros, de l'audio, que ce soit en termes de producteurs, en termes de mixeurs ou les deux. Et il y a comme ça des patterns qui se répètent. Il y a des choses que je vois, en fait, souvent se répéter chez ces personnes, chez ces gens, chez ces élèves. Et aujourd'hui, justement, je veux parler d'un des plus gros pièges, en guillemets, dans lequel les gens tombent dans l'audio. C'est aussi valable pour d'autres domaines, tous les domaines créatifs, en gros, c'est assez sujet à ce genre de piège. Et je me suis dit, ça serait bien de faire une vidéo là-dessus. Donc, on va reprendre les choses depuis le début. Quand vous commencez à apprendre la prod de manière générale, évidemment, là, ça s'adresse à tous les styles. Peu importe le genre, peu importe le style, peu importe ce que vous faites comme musique, du moment que vous rentrez dans ce truc de créer de la musique sur un ordinateur tout seul, en guillemets, c'est-à-dire que vous allez jouer le rôle de producteur, vous allez produire de la musique, arranger de la musique. Du moment que c'est vous qui êtes aux commandes de la production globale de cette musique, cette vidéo, elle va s'adresser vraiment à vous. Donc, quand vous commencez à rentrer dans cette conquête de la track parfaite, de faire de la prod, de faire de la musique, et vous rentrez, en guillemets, dans la compétition, parce qu'il y a une énorme compétition, il faut dire ce qu'il y a. Après, vous pouvez faire le choix d'y rentrer ou pas dans cette compétition, mais peu importe, c'est un autre sujet. Quand vous rentrez là-dedans, il faut vous dire un truc, c'est que tout ça, globalement, ça demande beaucoup, beaucoup de connaissances, quand même, pour arriver à un résultat, en tout cas, potable, voire pro. Et ces connaissances, elles sont ultra diverses, c'est-à-dire que ça va vous demander des connaissances, en guillemets, numériques, ça va vous demander des connaissances de production, composition pure de musique, mais ça va vous demander aussi des connaissances purement techniques, comment savoir utiliser les outils, tous les différents outils dont vous allez avoir besoin, en gros, pour réaliser tout ça. Des connaissances aussi physiques, j'ai envie de dire, ou biologiques, dans le sens où vous allez devoir vous entraîner à écouter, vous entraîner à entendre les choses. En gros, vous avez compris le truc, il va falloir comme ça apprendre plein, plein, plein de choses différentes. Naturellement, si vous voulez, il faut se dire bien un truc, il faut être bien d'accord là-dessus. Dès le début, c'est quelque chose qui prend du temps, comme tout, comme tout apprentissage dans tout domaine. Si vous voulez bien apprendre les choses, ça met un certain temps. Il y a ce qu'on appelle une learning curve. Ça, c'est le premier truc, déjà, que beaucoup de gens oublient, et on va dire qu'actuellement, la mode, la vibe pour les plus jeunes qui commencent, c'est de vouloir prendre des shortcuts, beaucoup de raccourcis et d'arriver le plus vite possible à un résultat le plus haut possible en prenant tous les raccourcis possibles et imaginables. En gros, l'image, c'est le mec qui rentre dans un fitness club le dimanche qui veut avoir le six-pack le lundi. Ça montre bien un petit peu la mentalité qui tend comme ça à être prise ces derniers temps. Malheureusement, pour tous ceux qui penseraient comme ça, j'ai une super mauvaise nouvelle pour vous. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quelque chose qu'il faut oublier dès le début. Si vous voulez être bon dans quelque chose, vous allez devoir y mettre du temps. Vous allez devoir mettre de l'investissement. Enfin bref, on ne va pas s'étaler là-dessus. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Donc, tout ça pour dire que les premières années, je parle en années là parce que c'est vraiment de ça qu'on parle. On parle de temps. Les premières années, vous allez commencer à produire de la musique, mixer de la musique, composer de la musique. Il faut dire ce qui est, à moins que vous soyez un petit génie. Ça peut arriver. Attention, là, je parle de manière globale. Encore une fois, je parle d'après ce que je vois la plupart du temps chez les gens. Ces premières années, la learning curve au début, elle est très dure. Et ces premières années, il faut être très réaliste. Vous allez faire de la... Vous n'allez pas faire de hit dans ces premières années. Vous n'allez pas révolutionner le monde de la production de musique dans ces premières années, en tout cas. En tout cas, pour la plupart des personnes. OK, donc ça, c'est une réalité. Les premières tracks que vous allez faire, sincèrement, les 10, 15, 20 premières tracks que vous allez faire, ça risque d'être pas au top. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est complètement normal. On a tous fait des daubes au début. Moi, le premier. Et c'est comme dans tout, encore une fois, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant de la... en gros, qu'on va apprendre. Parce qu'en faisant des choses qui ne sont pas top au début, on va pouvoir apprendre de ses erreurs à chaque fois. Et de cette manière-là, apprendre ce qu'il faut apprendre pour s'améliorer de plus en plus. Si vous voulez soutenir ces vidéos, vous pouvez aller voir mon Patreon, sur lequel j'y offre différents services, tels qu'à faire des feedbacks de vos mixes, de vos productions, un service de coaching ou de cours personnalisés. Et vous pouvez simplement aussi soutenir en payant un petit café. Vous pouvez aussi souscrire à ce channel, accéder à des dizaines et dizaines d'heures de sessions enregistrées en direct de mixage, mastering, sound design, production et autres. Tout ça exclusivement pour les membres de cette chaîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre en dessous des vidéos. Allez, c'est parti, retourne à la vidéo. Parce que le but dans tout ça, mais comme je le disais au début de vidéo, dans tout ce qui est créatif, c'est une espèce de learning curve infini. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus vous avez des skills, plus vous arrivez à ce que vous voulez comme résultat, plus vous êtes en guillemets bon, plus vous allez produire de la qualité. Mais plus aussi, il faut toujours se remettre en question pour à chaque fois essayer de repousser la barre un petit peu plus haut. Et toujours, toujours, toujours continuer ce processus-là. Ne jamais s'arrêter au grand jamais. Mais se dire, ça y est, c'est bon, j'ai les skills, je suis au top. Maintenant, je n'ai plus besoin de me remettre en question. Si vous en êtes là, vous êtes dead, vous êtes raide. Vous pouvez être sûr que vous êtes déjà en train de prendre la mauvaise direction. Je vous garantis que tous ceux qui performent, tous ceux qui sont bons dans un art, quel qu'il soit, sont vraiment dans ce processus de pensée, de se dire, voilà, comment maintenant je peux à chaque fois améliorer les choses. Même si, évidemment, plus vous avancerez, plus ces choses à améliorer vont être minimes. Même plus la différence entre chaque nouvelle track que vous ferez sera petite en termes de qualité. Mais tant que vous avancez, tant que vous augmentez la barre à chaque fois, vous êtes dans le bout. Tout ce qui compte, c'est de vouloir s'améliorer, de se repousser, de repousser ses limites de plus en plus loin à chaque fois. OK, donc quand vous commencez, quand vous êtes dans les premières années, ça va être frustrant. Vous n'allez pas être content du résultat. Et c'est normal parce que vous allez au début ne pas avoir assez de skills pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Et le gros piège, je viens à ce gros piège dans lequel il ne faut pas tomber. Vous avez besoin de sample pack, de presets, de template, le tout de haute qualité. Vous pouvez utiliser mon vouscher code STROB20 sur Fragment Audio et obtenir moins 20% sur tous leurs produits. Pour ce faire, allez sur fragmentaudio.com. Vous avez des dizaines et des dizaines de sample pack de ultra haute qualité. Vous rentrez STROB20 tout en majuscule dans la barre promo code. Et à vous, les 20% de réduction. Et en même temps, vous soutenez la chaîne car je touche évidemment une petite commission. Allez, c'est parti, on retourne à la vidéo. C'est en gros d'être perfectionniste. Donc, ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui au début, qui ont quelques tracks à leur actif, ils commencent. Évidemment, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils apprennent simultanément la technique, mais en même temps, ils font de la prod, ils font leurs choses. Donc, en gros, on apprend un petit peu la technique, on l'applique à ce qu'on fait, on apprend, on l'applique, etc. Mais dans cette période-là, comme je le disais au début, on fait, entre guillemets, des choses pas terribles encore. Et il faut l'accepter. Le gros piège, c'est de rester bloqué sur une track en se disant, voilà, j'ai une idée, j'essaie de la mettre en place. Je n'y arrive pas parce que je n'ai pas encore exactement toutes les skills qu'il faut. Je m'en approche de cette idée, mais je ne suis pas vraiment là où j'ai envie d'être. Et du coup, je vais rester bloqué sur cette track et je vais comme ça, à chaque fois, essayer de me battre pour obtenir ce que je veux obtenir, mais je n'y arrive pas. Et le gros piège, il est là. C'est de rester bloqué sur une track, par exemple, et d'essayer de toujours améliorer cette track, toujours d'essayer de pousser le truc plus loin pour arriver à l'idée souhaitée et sans y arriver. Et le fait de rester bloqué là-dessus et d'essayer plus fort que dur d'y arriver, au final, c'est de la perte de temps. Pourquoi ? Je vais m'expliquer et ça va être très clair. Parce que dans la production de musique, mixage, globalement, tout est relié. C'est-à-dire que tout va partir de la production du sound design. Ces premières étapes, si elles ne sont pas bien réalisées, derrière, on peut se battre tant qu'on veut pour essayer d'augmenter, d'arriver au résultat escompté. Dans la plupart des cas, on ne va pas y arriver. Il faut être franc. Donc, quand on commence une track, on a, en gros, mis la barre à un certain niveau pour les premières étapes, production, sound design. Et tout le reste derrière va être dépendant de ces premières étapes. Donc, si on n'a pas mené la barre assez haut dans ces premières étapes, en gros, derrière, on peut perdre tout le temps qu'on veut à se battre. On n'y arrivera pas. De manière générale, globalement, 9 fois sur 10, ça va filer à la flotte. Et on va arriver sur un truc dans lequel on ne sera pas content. On aura changé d'idée 14 fois entre temps. Et on va finir avec un projet qui ne va être jamais terminé, qui va traîner dans des vieux dossiers. La peur du temps, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, le trick ici, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là. C'est de vraiment se dire, bon, voilà, je sais, je suis conscient que je n'ai pas les skills vraiment pour y arriver. J'ai un projet. J'essaye simplement de le finir. Du mieux que je peux, à l'instant présent, avec mes connaissances. Je le finis. On s'en fout si ce n'est pas parfait. De toute façon, comme je vous le disais au début, les premières années, ce ne sera jamais vraiment au top. Il faut être franc. Donc, soyez humble et gardez ça en tête et faites avec. Et le trick, s'il est là, c'est qu'il faut vraiment finir ses projets dès le début. Même si, entre guillemets, à la fin, c'est de la merde. Au moins, vous avez fini un projet. Du mieux que vous pouviez à cet instant présent. Le gros avantage de ça, c'est qu'une fois qu'il est fini ce projet, devinez quoi ? C'est l'heure d'en commencer un nouveau. Et quand on commence un nouveau projet, dans ce cas-là, le but, c'est vraiment de se dire « Bon voilà, mon dernier projet, je n'étais pas content. » Mais pourquoi je n'étais pas content ? C'est d'analyser ses erreurs et de vraiment essayer de trouver la faille. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à aller au résultat escompté, en gros ? La plupart du temps, ça va être production, sound design. Ça va être, comme je le disais avant, les étapes qui vont déterminer tout le reste. Donc, la plupart du temps, il va falloir bosser plus sur ces étapes-là avant même de penser à mixer ou quoi que ce soit d'autre. Mais au moins, le processus de se dire « Bon voilà, dans cette track, je voulais faire ça. Qu'est-ce qui m'a bloqué ? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi à amener ma track au résultat escompté ? Est-ce que c'est la production ? » Donc, si c'est la production, qu'est-ce qui est dans la production a fait que ça m'a bloqué et que je n'ai pas réussi à aller plus loin ? Peut-être que c'est simplement un manque de connaissance. Souvent, c'est le cas. Ça va être un manque de technique, en gros. Donc, dans ce cas-là, allez voir la technique. Allez trouver la technique. Chopez-vous un livre sur la technique, en l'occurrence, qui vous intéresse, et apprenez, OK ? Le processus, en fait, tout le truc pour sortir de ce piège et d'avancer et de progresser rapidement, en guillemets, il est là. C'est de se remettre en question, d'apprendre à chaque fois de ses erreurs et de ne pas être perfectionniste, surtout pas au début. Et à chaque fois, essayer de repousser la barre plus haute et faire ce qu'il faut pour pouvoir repousser la barre plus haute. Si ce qu'il faut, c'est apprendre la technique, prendre un livre, acheter un livre et apprendre ce qu'il faut apprendre pour pouvoir aller plus haut, faites-le. Si ce qu'il faut, c'est simplement de l'expérience, du temps passé à faire des choses, faites-vous de l'expérience. Ça, c'est un autre point aussi très important de ne pas rester bloqué sur une traque, c'est l'expérience. Quand vous restez bloqué sur une traque, votre niveau d'expérience, en gros, il reste bloqué avec. Dans le sens où tout ce que vous allez tester dessus, alors oui, vous allez vous faire un peu d'expérience dans le sens où vous allez tester certaines choses peut-être, mais ce n'est pas de la réelle expérience dans le sens où ce ne sera pas, on va dire, de l'expérience qui a autant de valeur que si vous recommencez un projet à zéro. On tient compte des erreurs précédentes, on s'améliore, on reconstruit quelque chose. Une fois qu'on a reconstruit cette chose-là, ce sera peut-être un peu mieux, on ne sera toujours pas vraiment satisfait du truc, mais en attendant, on s'est déjà amélioré par rapport à la traque d'avant. Et même principe, on finit la traque, on la pousse le plus loin possible en la finissant et en acceptant que ce n'est pas parfait et qu'il y a des défauts qu'on n'a pas réussi à régler. OK, c'est le but du jeu. Mais je vais vous dire un petit truc, c'est que même après des années et des années d'expérience à faire ça tous les jours, on n'est jamais, enfin personnellement en tout cas, on est content de soi à un certain niveau, mais il y a toujours des choses qui nous emmerdent, qu'on a envie d'améliorer. Toujours. Et c'est le principe justement, c'est ce qui fait que, en tout cas personnellement, j'adore apprendre et j'apprends toujours des nouvelles choses. Même si c'est nouvelles choses, ce sera des toutes petites choses à chaque fois comparées à il y a 10, 15 ans en arrière où c'était des grosses étapes entre chaque track. Actuellement, ce n'est plus du tout le cas. Mais il y a toujours des choses personnellement dont je ne suis pas satisfait ou pas à 100% satisfait en tout cas, sur lesquelles je bosse, sur lesquelles je m'améliore à chaque fois. Et vous pouvez prendre sincèrement n'importe quel mec dans l'audio qui est sérieux et qui veut vraiment performer et être bon. Je vous garantis que c'est le cas. Même les méga stars, mixeurs de ce monde, de LA par exemple, ces mecs-là, je vous garantis qu'à chaque mix, ils se remettent en question. Ils apprennent toujours des choses. Ils lisent toujours des choses. Ils sont toujours dans ce processus d'apprendre et de s'améliorer à chaque fois. Donc voilà ce qu'il faut vous dire, c'est vraiment que la perfection n'existe pas. Se focaliser sur des micro détails dont personne ne fera la différence à part vous-même, sincèrement, dans la plupart des cas, ce n'est pas ultra productif. Après, on est tous coupables de le faire. Moi, le premier, je suis relativement perfectionniste, on va dire. Mais il faut essayer de se séparer de ça et essayer de se dire, d'avoir une vue globale du projet et de se mettre à la place d'un mec qui écoute la track pour la première fois et de se dire globalement, est-ce que ce que je voulais amener dans cette track y est ? Est-ce que l'émotion y est ? Est-ce que le message passe ? Voilà, ça, c'est ce qui est le plus important. Une fois que ça s'est posé, le reste, c'est des petits détails qui peuvent valoir le coup de s'y attarder un petit peu, mais pas trop. En gros, c'est ça le message. Donc, évitez de tomber dans ce piège de procrastiner. La procrastination, c'est vraiment le pire truc dans l'audio. Arrêtez de procrastiner, faites les choses, poussez les choses au maximum de vos capacités sur l'instant présent. Passez à la suite et surtout, remettez-vous en question, analysez votre travail précédent et essayez de trouver les failles, trouvez les endroits où ça pêche le plus et à partir de là, améliorez-vous dans ces niveaux-là à l'aide de livres, de tutos, de ce que vous voulez, mais faites ce qu'il faut pour vous améliorer et passez à la track suivante et appliquez ce que vous avez appris de vos erreurs de la track précédente. Et vous allez voir que sur une année, si on prend un laps de temps par exemple d'une année, si vous avez fait dix tracks en une année, vous aurez beaucoup plus appris que si vous en avez fait deux. Donc voilà, en gros, sur la durée, en tout cas dans les premières années, vous gagnerez plus d'expérience, plus de skills, à faire plus de projets plutôt que de vous focaliser sur deux projets sur une année. Plus vous mettez d'heures au compteur en termes d'expérience, plus ça va être bénéfique pour vous et plus vous allez avancer comme ça. Ce qui compte, c'est d'amener de la vibe, d'amener une émotion, d'amener un message peut-être. Si vous suivez ce processus de pensée, je vous garantis que si vous êtes un minimum sérieux, que vous mettez le temps, vous allez progresser et vous allez y arriver. Ok, donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit like, commentez si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, je réponds via des shorts, lâchez-vous dans les commentaires. Les gens, c'était Igor Chaudet de Strop Studio, je vous dis à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501